j'ai commencé à faire de l'archéologie c'était en 2000 donc je viens de toulouse et moi j'avais toujours pour passion l'orient parce que tous les grands phénomènes historiques depuis moins dix mille jusqu'à moins 500 donc bien sûr à tous avant jésus-christ tout ça tous ces phénomènes sont apparus au prochain pour la première fois donc on parle de l'agriculture de l'élevage de la métallurgie du mode de vie villageois des premières villes des premiers systèmes d'écriture et des premiers états et donc moi j'ai toujours voulu aller dans l'endroit où tous ces phénomènes qui correspondent aux termes de civilisation où tous ces phénomènes sont apparus pour la première fois dans le monde et ça c'est l'orient alors après pourquoi l'iran plus spécifiquement donc moi je m'intéresse à la mésopotamie à l'iran à l'asie centrale à l'association l'induce de manière générale à l'âge du bronze c'est le quatrième troisième début du deuxième millénaire vange du cri c'est la période qui correspond à l'apparition des premières villes et des premiers systèmes d'écriture alors pourquoi je me suis plus particulièrement spécialisé sur l'iran et bien tout ça ça remonte à 2003 et au cours d'une discussion qui a duré une demi-heure avec mon directeur de thèse celui qui allait de mon directeur de thèse s'appelle serge clousiou moi je voulais travailler sur l'irak sur la mésopotamie et m'a dit françois non c'est un sujet battu rebattu va voir en iran va voir ce qui se passe c'était l'année où l'association de djiroff venait d'être découverte donc voilà comment je suis allé en iran par le choix d'un autre pourquoi moi j'ai pu faire le déchiffrement et pourquoi des grands savants dans les années 60 70 n'avaient pas pu faire ce déchiffrement parce que l'un des premiers grands principes du déchiffrement c'est d'avoir un nombre suffisant d'inscriptions pour travailler analyser comparer et donc mes prédécesseurs par exemple jusque dans les années 2000 jusqu'en 2004 on n'avait qu'une vingtaine d'inscriptions à l'heure actuelle on en a 43 vous voyez en l'espace de 20 ans on a alors c'est pas beaucoup si on compare ça avec les inscriptions cuniformes ou hiéroglyphiques où il ya des milliers d'inscriptions là on en a 43 mais néanmoins on a doublé le nombre d'inscriptions dans les 20 dernières années et ce qui a permis le déchiffrement c'est là c'est un nouveau corpus de texte donc du début du deuxième millénaire ce corpus de texte est dans une collection privée à londres j'ai eu accès à cette collection privée à londres en 2015 et au moment où j'ai eu accès donc 2015 je vais voir ces textes donc je les analyse sur je les étudie sous tous les angles et très rapidement un an et demi après je parviens aux premières lectures aux premières lectures et notamment le déclic c'est fait par le nom de souverain de roi moi maintenant on est en 2022 je réfléchis à mon parcours depuis une vingtaine d'années et bien je vois que il ya deux grands éléments qui ont fait que j'ai pu parvenir au déchiffrement il y a la persévérance voilà j'ai pas lâché l'affaire et puis a aussi eu toute une série de rencontres qui ont été très importante dans ma vie point de vue amical un point de vue professionnel scientifique et c'est là je suis par mon expérience professionnelle je pense que tout le monde peut en faire l'expérience chacun dans sa dans sa vie de tous les jours il y à un moment donné une rencontre qui va nous faire partir dans d'une direction complètement différente moi en ce qui me concerne ça a été cette série de rencontres serge clausio ce directeur de thèse à paris 1 qui m'a orienté vers l'iran jean perrault c'est lui qui m'a permis de d'aller en iran youssef majizadeh c'est lui qui m'a accueilli à djiroft djiroft exactement au moment où ces tablettes étaient découvertes si j'étais arrivé un an avant si j'étais arrivé un an après peut-être je n'aurais pas eu l'idée de travailler dessus il y a eu en 2011 la déco la rencontre avec un conservateur du british museum qui m'a mis en contact avec la famille iranienne qui a cette collection de vase à londres et puis je pense la rencontre la plus importante c'est un collègue italien donc je veux l'évoquer devant vous parce qu'il s'appelle massimo vidale qui a été là depuis le départ que j'ai rencontré en 2006 à djiroft qui m'a soutenu depuis le départ et qui est convaincu de la justesse de mes travaux depuis le départ et sans massimo je pense que parce que quand même quand je suis en train de dire que de 2006 à 2017 ça a été une traversée du désert ça a été une traversée du désert si j'avais été tout seul à traverser ce désert je pense que j'aurais repoussé chemin et je serais allé voir ailleurs et notamment massimo a été là depuis le début jusqu'à la fin et donc c'est par ces rencontres là que je viens de dire la persévérance c'est ça qui fait que je suis arrivé là où j'en suis et je suis pas plus malin pas plus intelligent que d'autres je suis pas plus malin que les chercheurs des années 60 70 je suis la chance d'arriver au bon moment il y avait cette collection là et puis surtout et là j'aimerais que j'accorde une grande importance à la valeur du travail pour moi le génie ça n'existe pas c'est le travail et la persévérance et par ces deux qualités on peut arriver à beaucoup de choses